Quatrième génération du Suzuki Vitara, qui depuis 1988 se sont vendus à plus de 83 millions d'exemplaires. Un véritable best-seller. Même s'il s'agit d'un petit SUV, il a tout d'un gros 4x4, à l'image par exemple de cette face avant très imposante, une grosse calandre, très perpendiculaire à la route, de beaux feux avec un excellent regard, je trouve très agressif. Ce bleu là qui rappelle un peu les modes hybrides. La prise d'aération, alors qui est une fosse, qui est vraiment factice, qui ne sert à rien du tout. Les baguettes chromées, les vitres teintées, les couleurs biton, le noir et ce bleu, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas bon, au moins on le voit en ville celui-ci. Alors concernant les places arrières, je voudrais juste vous montrer que finalement, là le siège est réglé en position conduite, et bien il n'y a pas tant de place que ça à l'arrière, et puis je note aussi les plastiques un peu rigides, ça c'est pour les mauvais points, je vais me faire taper sur les doigts, et pour le bon point par contre c'est que le coffre est vraiment super grand, et il y a même de la place sous le plancher, c'est bien fichu, voilà ça c'est le bon point. J'apprécie nettement plus l'intérieur que l'extérieur, alors pour plusieurs raisons, l'intérieur, le grand écran digital c'est vraiment très pratique, en roulant, c'est sécurisant, il y a la caméra de recul aussi, le GPS, il y a tout ce qu'il faut, il y a même les sièges chauffants, alors ces fameux sièges avec ce matériau, je ne sais pas si c'est du cuir, ça n'y ressemble pas, ce n'est pas de l'alcantara non plus, mais en tout cas c'est bien fait, c'est très agréable, la position de conduite me convient parfaitement bien, alors le volant est réglable en hauteur, en profondeur et tout, ça c'est très bien, ce que je n'aime pas, alors là c'est le carton jaune, orange, presque rouge, les matériaux comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment très plastique, très toque, c'est dommage, les boutons sont un peu grossiers aussi, même s'il y a des options comme le régulateur adaptatif par exemple, c'est vraiment le seul point qui a travaillé à mon avis, ce sont ces matériaux, sinon c'est un carton plein. A l'utilisation, ce Vitara se révèle très fonctionnel, c'est vraiment très pratique, par exemple avec tous ces rangements, souvent ça fait défaut, les prises aussi USB, chargeur très accessible, c'est vraiment très bien. Un petit détail, alors j'ai cherché pendant un bon quart d'heure, sans mentir, comment faire défiler les informations sur le tableau de bord, il y a des boutons partout sur le volant, et en fait à l'ancienne il s'agit de petits boutons qui sont sur l'écran directement de chaque côté, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Sous-titrage ST' 501 Pour la partie châssis, alors de très bons points, à commencer par exemple par la monte pneumatique qui confère vraiment une très bonne tenue de route au Vitara, les pneus continentaux font très bien le boulot, pas trop de roulis, alors le poids est modéré aussi, donc on n'est pas trop embarqué dans les virages, c'est vraiment un bon point, le freinage est excellent aussi, et au final c'est vraiment un bon châssis, c'est encore un bon point. Sous-titrage ST' 501 Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors je viens de me faire avoir là, justement j'ai tendance à vouloir mettre la 6 sur le Vitara, notre modèle d'essai essence est pourvu d'une boîte manuelle, 5 vitesses seulement, alors pour les longs trajets c'est synonyme d'un peu plus de consommation je pense, malgré tout la boîte est bien étagée, le moteur sait se faire discret, aussi bien en termes de bruit, très très silencieux, ça c'est très agréable, et discret aussi en termes de consommation, on est en dessous de 6,5 litres sur notre essai, pour un essai grand tourisme c'est plutôt une moyenne basse, donc du coup c'est un bon ensemble, même si on a envie d'un peu plus de chevaux, c'est largement suffisant. Le temps pour moi de vous souhaiter une bonne émission, avec la rubrique Actu et la rubrique Sport, moi je continue à profiter du Vitara, ciao. Suzuki Vitara à partir de 17 490 euros.